Et une météo qui s'annonce bien maussade encore pour la moitié nord, beaucoup plus ensoleillée au sud pour cet après-midi. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer deux exemples. Ici Paris, sous un ciel très nuageux avec des précipitations. Et pour les Marseillais, ça se passe très bien avec 30 degrés attendus cet après-midi. Un grand ciel bleu, un beau soleil, des conditions parfaitement estivales. Alors donc les précipitations, on les retrouve encore une fois cet après-midi, accompagnées de quelques coups de tonnerre par endroit. A l'arrière quand même quelques belles éclaircies pour les Bretons, pour le Cotentin. Mais avec un petit peu de vent, et puis vers la Méditerranée, encore du grand beau temps. Attention, averse localement orageuse pour les Alpes du Sud, le relief Corse, quelques averses également pour les Pyrénées. Le tout sous des températures qui restent encore un petit peu timides pour la moitié nord. 22 degrés seulement cet après-midi à Paris, on est à peu près 4-5 degrés sous les normales de saison. 20 entre Cherbourg et Brest, on retrouvera quand même de la chaleur dans le sud-est. Et ce sera le cas d'ailleurs pour la journée de demain, avec peut-être par endroit une amélioration. Alors pas vers l'extrême nord, ou encore vers les bords de Manche, également vers la frontière belge. On retrouvera encore des averses fréquentes. Ciel très nuageux pour le sud-ouest de la France. Et dans le courant de l'après-midi, encore de l'instabilité, principalement sur les Alpes, avec une averse orageuse possible. Encore quelques nuages qui auront du mal à se dissiper en direction des Pyrénées. Et toujours ces averses du côté du nord-ouest de la France. Entre les deux, je vous le disais, de belles périodes ensoleillées, surtout pour le sud-est. Où on retrouve des températures encore très élevées demain en matinée jusqu'à 22 degrés pour l'île de beauté. A se partager avec Perpignan, 17 à Paris. Et pour l'après-midi, ça plafonne encore au nord avec seulement 20 degrés attendus à Brest et à Cherbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada